bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie d'habitude je fais des meubles en carton et là récemment j'ai acheté un kangoo et j'ai fait le gros des travaux je vous montrerai l'avancée et dans d'autres vidéos en fait je vous montrerai où je serai un peu plus technique je vous montrerai pas à pas ce que j'ai fait là je vous fais une vidéo d'ensemble pour montrer déjà l'avancée quoi alors donc déjà pour ce qui concerne l'isolation voilà j'ai fait un petit trou dans le plafond je suis dégoûté parce qu'en fait j'ai remis la grille de séparation que j'avais repeint j'ai fait un trou dedans mais bon c'est pas grave je trouverai moyen de réparer ça alors ça fait c'est du panneau publicitaire que j'ai réutilisé pour l'utiliser du côté blanc avec les petites baguettes qui avait dessus et en dessous de ça j'ai mis donc une grosse plaque de carton avec une plaque de polystyrène extrudé avec du pare vapeur donc si vous voyez un peu ce qu'il ya dans mon camion c'est quasiment tout que du recycler 1 à part quelques petites choses que j'ai dû racheter ça le balatome en fait je l'avais déjà et j'ai eu de la chance parce qu'en fait c'était les ouvriers qui l'avaient oublié dans ma chambre ils sont venus me faire refaire le lino dans ma chambre et ils ont oublié un rouleau un petit bout donc voilà c'était c'est le seul de mon de manque en goût je vais essayer de faire vite parce que j'ai bientôt plus de batterie alors la grille de séparation je les démonté j'ai repas j'ai mis du carton derrière pour en fait faire une vraie séparation quoi et là en fait j'ai fait plein de petits rangements pour pouvoir fourrer des affaires donc voilà si jamais je suis en manque de rangement là pour les godasses et tout là je trouve un système parce que j'ai oublié en fait de remettre le petit machet qui avait là et en fin de compte ça m'arrange parce que c'était pas pratique du tout donc là je trouverais bien un système à faire pour pour l'arranger un petit peu sinon ben voilà ceux qui ont vu les vidéos précédentes c'est qu'il y aura la couchette qui sera ici en large parce que comme je suis à 1,54 m il y a un bon cheval derrière moi comme je suis à 1,54 m en fait la couchette remplit le poil là sinon voilà ici on a une étagère qui qui viendrait se mettre en long et qui sera vraiment raccord avec le le petit bout là que vous voyez là il y aura aussi une table qui viendra se déplier donc je vous montrerai ça dans la dans les prochaines vidéos en attendant merci à tous ceux qui me suivent je vous dis je souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt bye bye